Bonjour, vous trouverez ici quelques explications à propos de la page d'accueil de la plateforme de formation à distance Claroline. Tout d'abord, veuillez prendre note de l'adresse à laquelle vous trouverez la page d'accueil de notre plateforme de formation à distance. Dans la partie supérieure de la page d'accueil, vous trouverez le nom de la plateforme ainsi que le nom de l'institution qui dispense cette formation. Remarquez que ce nom est un lien qui vous permet d'accéder au site de l'institution. Dans la partie de droite, vous trouvez les cases qui vous permettent de vous connecter à la plateforme en y inscrivant votre identifiant ou nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ces renseignements vous sont communiqués lors de votre inscription à la formation. Remarquez qu'en cas de perte de mot de passe, vous disposez d'un lien qui vous permet de le renouveler. Cliquez sur « Mot de passe oublié ». La fenêtre qui s'ouvre vous invite à inscrire votre adresse de courriel. Inscrivez l'adresse qui correspond à celle que vous avez fournie lors de la création de votre compte sur la plateforme. Dans les minutes qui suivent, vous recevrez un courriel avec votre identifiant et un nouveau mot de passe. Lorsque vous serez connecté, n'hésitez pas à personnaliser votre mot de passe. Dans la partie inférieure de la page d'accueil, vous trouvez un lien qui vous permet de contacter par courriel le gestionnaire de la plateforme. Vous trouvez aussi un lien vers le site officiel des concepteurs de cet outil. La plateforme vous permet d'accéder à différents cours qui seront regroupés selon différentes catégories et sous-catégories. Dans la partie de gauche de la page d'accueil de la plateforme, vous trouverez les cours de la catégorie principale ou racine, ainsi que les sous-catégories. En cliquant sur le nom d'une sous-catégorie, vous pouvez accéder au cours ouvert dans cette sous-catégorie.